Avant d'aller au bled, la première chose que je fais, j'appelle ma grand-mère. Allô, ma, ça va ? Allô, Binti, ça va ? Ton père, ça va ? La femme de ton père, ça va ? Dommage, tout le monde va bien. Allô, Binti, allah là, ça va. Hamdoulilah, moi, ça va. Allô, allah là, ça va, tu m'entends ? Allô, tu m'entends ? Merci, Binti, allô, ça va. Chez nous, on n'a qu'une seule émotion, la colère. Les anniversaires, ils se passent comme ça. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. T'arrives pas à souffler, attends, je vais t'aider. Allez, prends ton cadeau, va dans la chambre avec ton frère. Tu le casses, on l'a, je te brûle. Les gâteaux d'anniversaire, 8 personnes, coupées en 24 parts. On récupérait les bougies de l'année dernière, pas la même taille, pas la même couleur. Toute ma vie, j'ai connu que deux boissons, du thé ou du café. À trois ans, j'étais, maman, oui, un café sans sucre, s'il te plaît. À sept ans, j'allais comme ça à l'école. Ma mère sortait les vraies pâtisseries que pour les invités. Et elle nous disait, quand je le dépose, vous touchez pas. Et elle te faisait ce regard qui te tétanissait quand elle le dépose. Et t'avais la dame qui nous disait, moi j'en veux pas, les enfants. Toi t'étais là. Bah ouais, toi ça fait deux ans que t'as pas vu un éclair, t'es fragile, tu vois. Puis ta mère, elle te voyait t'approcher de la pâtisserie. Et là, elle passait la main sous la table. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Qu'est-ce que je t'ai dit ? Et là, tu devenais une grande balance. Aïe ! Ça fait mal ! Et là, tu te retrouvais sur les genoux d'Adam en train de manger. Tu sais, tu mangeais vite parce que tu savais que t'allais déguster. Tu vois, tu allais, aïe, 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 Jésus-Marie à Carré. Aïe, aïe, aïe. Parce que toi, les seules pâtisseries que t'as connues, c'est le macroote. Ça fait une pige qu'il est dans la même boîte. C'est quand même le seul gâteau qui a pas de date de péremption, on est d'accord. J'ai une copine bretonne, elle m'a dit, c'est fourré à la date, mais il y a quoi autour ? Elle m'a posé une colle. J'ai mis six mois à lui répondre. Je sais pas ce qu'il y a autour, du crépi, de la poussière, j'en sais rien. Le truc, on dirait un cordon bleu, je sais pas, moi. Tu vois dans quelle boîte ta mère, elle le met ? La boîte à Quality Street. Tu sais, avec une calèche dessinée dessus. À la base, c'est une boîte à friandises. Ça va devenir une boîte à couture. Ça va finir par la boîte à macroote. Et puis, tu peux pas donner ça. Tu peux pas donner un macroote à quelqu'un sans lui proposer à boire. T'as vu, c'est sec. T'as vu, il peut mourir, tu vois. C'est le seul gâteau qui boit le thé avec toi. Merci. Bizarrement, c'est le seul gâteau qu'on aime pas, mais que les occidentaux kiffent. Chaque année, j'ai mes copines qui me disent « Tiens, des macrootes, mets-moi une boîte de macroote, des macrootes, des macrootes, des macrootes. » « Qu'est-ce que t'aimes chez nous ? Ce qui est dur. » Comme quoi, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Tu vois, moi, à la base, j'ai les cheveux bouclés, tu vois. Et toutes mes copines qui ont les cheveux raides, elles me disent « Ah, t'as les cheveux bouclés, c'est génial. Tu veux passer à sauvage classique. » « Ah ouais, tu sais quoi avoir les cheveux bouclés ? » « Tu sais quoi faire ton brushing toute seule ? T'as 14 ans, t'as pas d'oseille tous les matins, tu fais 45 minutes. » « À 16 ans, t'as des trapèzes comme ça, des biceps. » « Ouais, ça va. » « En l'aise. » « Quoi, je fais de la muscu ? » « Non, brushing tous les matins, t'as 45 minutes. » « Qu'est-ce qu'y a ? » « Ou sinon, t'es au top de toi, t'as mis des talons 12 cm, une mini-jupe, il pleut, t'es la seule à courir avec un sac carrefour. » « Poussez-vous, j'ai un broche ! » « Ou t'as un premier date avec un mec, un rendez-vous, tu sais, tu l'attends depuis longtemps, tu t'es mis au max. » « T'as même fait tes sourcils au laser. » « Tu sors du restaurant, t'as avec lui, tu sors du restaurant et là tu vois qu'il pleut. » « Ah non, non, non. » « Qu'est-ce qu'il y a, bébé ? » « Ah, tu vois pas. Il pleut. » « T'as pas une capuche, un par-un-plu, une capote, quelque chose d'un pas ? » « Ben va-t'en, va-t'en et te retourne pas. » « Ah ! Ah ! Ah ! » « Et là tu te transformes avec la frange de chèvral. » « Ah ! » « Aïcha, Aïcha, écoute-moi ! » « Vu de l'extérieur, ça peut paraître violent. » « C'est juste que chez nous, toi, du caractère, c'est tout. » « C'est vrai, toi, du caractère. » « Tu vois, par exemple, moi, dans ma famille, on a un chien. » « Ouais, de temps en temps, mon père se prenait pour un français. » « Ouais, dans ma famille, on a un chien. » « Un berger algérien. » « On l'a appelé Boulen. » « Mais un chien dans une famille d'arabe, il a vraiment une vie de chien, tu vois. » « Moi, je vois le chien de la voisine, ça lui fait, viens ici Gucci. » « Ainsi Gucci. » « Deux-moi la papatte. » « Mon père, quand il a vu ça, il a pété un plomb. » « Attends, c'est un Algérien, il est fier. » « Si le chien de la voisine, il fait ça, le sien obligé de faire des trucs de dingue. » « Devant elle, il a fait, viens ici le chien, viens ici, viens ici, viens ici. » « T'as garé la voiture ? » « Allez, va sur Internet, va ! » « Mon père était fier de son chien. » « Il disait à tout le monde, moi, mon chien, il me ramène le journal tous les matins. » « Tous les matins, il me ramène le journal. » « La voisine est venue le voir, il lui a dit, vous savez, monsieur Madani, beaucoup de chiens font ça. » « Il lui a dit, oui. » « Sauf que moi, je ne suis pas abonné. » « Ah ! » « C'est juste que chez nous, tout a du caractère, c'est tout. » « Le ramadan, par exemple. » « Faut que ça se voit. » « Faut que ça se sente. » « On est amaigris, la gorge sèche, les lèvres pâles. » « Dernièrement, j'ai pris l'ascenseur avec un mec qui jeûnait. » « Il m'a dit, c'est quel étage ? » « Il m'a décapée, je suis devenue blonde. » « Oh, Dieu. » « Oh, moi, j'aime bien le ramadan. » « En plus, chaque année, on dit tous la même chose. » « Non, cette année, il est facile, franchement, c'est sympa, franchement. » « Deux semaines après, on te retrouve comme ça. » « Même le vent, il te fait mal au corps. » « Tu commences par des siestes, tu finis par des comas après deux semaines. » « J'aime bien le ramadan. » « Pour moi, c'est comme si c'était un peu Noël chaque soir. » « C'est vrai, on dîne en famille, les tables sont bien garnies. » « C'est vrai, c'est super. » « Moi, ce que j'aime, c'est le repas juste avant l'aube. » « À 24h du matin, tu vois toute la famille dans la cuisine. » « T'as l'impression que tout le monde revient de boîte. » « J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. » « Et si, on te réveille, tu vois, pour manger, t'as les yeux encore fermés. » « T'en as rien à foutre du moment que ça remporte. » « Tu vois, et tu mets pas d'ordre dans ce que tu manges. » « Tu peux commencer par une brique, un sneaker, c'est une hérira froide. » « Tu vois, tu respectes plus ton corps. » « D'ailleurs, c'est la seule période de l'année où tu peux laisser aux toilettes une fraise avec un maïs dedans. » « Oh, le ramadan. » « Le ramadan, c'est super, j'aime bien le ramadan. » « Hein ? » « En plus, tu sais, t'as vu quand tout le monde se réveille et toi, on t'oublie ? » « T'as vu comment tu regardes ta famille ? » « Oh, c'est comme ça. » « Oh, ça marche en solo. » « Oh là là, j'aime bien. » « Parce que l'heure du coupage, c'est vraiment précis chez nous. » « 21h31, c'est pas 21h32. » « Ta mère, elle te dit, c'est à quelle heure sur le calendrier ? » « C'est à quelle heure sur la Freebox ? » « C'est à quelle heure sur l'iPhone ? » « Ta mère, c'est devenue Jack Bauer. » « D'ailleurs, c'est la seule période de l'année où tous les Arabes sont à l'heure. » « Merci, c'est tout pour moi. » « Votre, vote, vote, vote. » « Je t'aime Nawal Madani. » « Merci beaucoup. » « Oui ! » « Merci. » « Oui ! » « Merci. 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 »